Bonjour, je suis la chasse d'auditeur de Portrait Carrière. Aujourd'hui avec nous autres, on a Peggy Civil. Peggy, elle, quand elle était plus jeune, elle a fait des études en communication. Aujourd'hui, elle est rendue experte dans le domaine. Elle a permis de faire de l'animation à CBC et pour Radio-Canada, donc vous l'avez peut-être déjà vue aux autres. Durant son parcours, elle a réussi à avoir des petites passions pour l'animation, c'est la découverte en même temps. Puis ça, plus loin dans son parcours, ça lui a permis de faire des conférences sur des sujets qui la passionnent. Peggy, elle se présente. J'aurais une petite question puis tu as commencé. C'est quoi tes plus grands succès dans ta carrière professionnelle jusqu'à date? Je dirais que l'un de mes plus gros succès, c'est d'être entrepreneur à 100 %. Ça, c'est cool. C'est comme le rêve de tous les entrepreneurs, ça, définitivement. Oui, bien oui, je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurship. Mais moi, l'un de mes rêves, c'était vraiment de travailler dans le domaine où est-ce que j'étais passionnée, qui est la communication, puis de le faire à 100 %. Il y a comme deux types d'entrepreneurs. Il y a un qui font ça pour l'argent, qui veut partir dans une grosse business, créer un système. Toi, c'était plus parce que t'aimais ça puis tu voulais te créer de la job pour toi-même puis définir tes propres termes. Comment cool? Oui, écoute, t'as bien ciblé ce que je voulais exprimer. Oui, il y a une partie, il ne faut pas se le cacher. Quand on est entrepreneur, il y a une partie où est-ce que, oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais si c'est la seule motivation, pour moi, ça n'a pas été la clé du succès. Moi, la clé de mon succès, c'est vraiment parce que je fais ce que j'aime. Puis ça, c'est depuis que je suis toute petite, que je parle, que je parle, que je parle, que je suis dans le domaine public, que je suis en relation avec les gens. Donc, j'ai juste développé cette passion-là puis j'ai trouvé la façon de faire une propre compagnie civil communication qui fait que j'aime dans ce domaine-là depuis, je pourrais dire depuis que je suis toute petite. Cool! Quand tu es toute petite, justement, c'est quand que ça a été pour toi le premier petit « Ah, j'aime ça! » C'est quand ça a été la première réalisation que quelque chose te passe et que tu as dit. Moi, la première fois que j'ai vraiment réalisé, puis il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu ne t'en rappelles pas? » C'était quand que j'étais jeune, dans le temps du primaire, du secondaire. Je me rendais compte que j'étais toujours devant une caméra, que je faisais toujours des exposés oraux pour moi comme ça me faisait… J'étais super joyeuse. Quand je voyais mes amis, ils disaient « Ah non, on a une exposé orale! » Puis je suis comme « Oui, on y va! On est capables! On va le faire ensemble! » Puis je donnais plein d'idées à tout le monde. Puis à mon bal de graduation, c'est moi qui avais fait l'animation. Écoute, j'étais rappeuse avant, pour ceux qui ne le savaient pas. Ah oui! Oui, j'étais rappeuse. Donc, en étant devant le public, en faisant des prestations, en écrivant aussi mes propres textes, j'ai remarqué que, écoute, pour moi, ce n'était pas une corvée. Au contraire, je m'amusais en faisant ça. Donc, j'ai toujours baigné dans le monde de la communication, dans le monde de la parole publique. Pour moi, j'adore parler au public. Mais ce qui me donne mon énergie, encore une fois, puis que je sais que c'est ma passion, c'est qu'à chaque fois que je prends la parole publique, que ce soit en conférence, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, cette connexion avec les gens, ça me passionne. De voir leurs réactions qui me relancent, qu'on puisse discuter de différents sujets, c'est quelque chose qui vient me chercher. Tu as travaillé à CBC et à Radio-Canada. Oui. De mes yeux, de quelqu'un qui n'a jamais été là-dedans, ça a l'air d'un behind the scenes qu'on n'a aucune idée c'est quoi que ça ressemble derrière. Oui. C'est comment travailler un peu dans le domaine journalistique. Ça ressemble à quoi une journée dans cette job-là? OK. Premièrement, CBC et Radio-Canada, ça a été toute une histoire de fou. Lorsqu'on vit vraiment sa passion et que les gens voient qu'il y a des passionnés de ce que tu fais, ils sont venus me chercher. Donc, ils m'ont appelée, ils m'ont appelée un jour, c'était pour faire un mini-topo pour Radio-Canada, puis j'ai décidé de sauter sur l'opportunité puis de leur dire, écoutez, j'existe, j'aime ce que je fais, j'aimerais faire partie de l'équipe. Puis, avec le cheminement qui a été fait, les gens ont dit, OK, parfait, joins l'équipe, tu vas faire des topos, il n'y a pas de défi. Donc, quand on a une passion, c'est important de divulguer ça. Moi, je dis ça un peu, pas à la nature, mais de le dire haut et fort. C'est important de se le répéter lorsqu'on est avec les gens qui nous entourent, de dire c'est quoi notre passion, parce qu'on ne sait jamais ce que cette passion-là va t'amener. Une journée à CBC et Radio-Canada, c'est pas mal fou. Écoute, malgré que ça va faire environ plus qu'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine des communications, c'est toujours un nouveau défi d'avoir un nouveau poste. Puis, ce poste-là, c'est comme collaboratrice. Donc, je restais quand même reliée à CBC, mais je ferais ma parole publique à cette équipe-là. Première journée que je suis arrivée sur le plateau de tournage, je ne vous mentirai pas, c'était extrêmement impressionnant d'avoir une équipe de 5 à 6 personnes qui sont là. Il faut que tu assimiles cette information-là super vite. Quand je suis rentrée dans l'immeuble de Radio-Canada, je suis restée un peu bouche bée parce que je me disais tout le travail que j'avais fait avant ça. À ce moment bien précis, se réalisait à joindre une équipe de médias officiel. On sait que c'est à travers le Canada. Puis, quand j'ai monté les escaliers, il y avait le producteur, il y avait l'équipe qui m'attendait pour m'accueillir. Puis, je me suis vraiment demandé est-ce que je suis vraiment là? Est-ce qu'à ce moment-là, j'étais là? J'étais extrêmement nerveuse. Je pense que dans le monde de la communication, le jour que je ne vais pas devenir nerveuse, pour moi, ça veut dire qu'il va falloir que je change de domaine. On a passé... Oui, absolument. Donc, on a passé au maquillage, à savoir quel linge que je vais mettre, etc. Puis, j'ai entendu le 5, 4, 3, 2, 1... C'était action! Puis là, j'avais mon microphone. Puis, on était à l'extérieur. Je voyais les gens parler, passer, parler, me regarder. Puis là, je me suis dit écoute, vas-y, fonce. Malgré qu'en-dedans de moi, j'étais extrêmement nerveuse comme que je l'ai dit. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Donc, toute une remise en question. Mais lorsqu'on a la base, où est-ce qu'on est ancré, puis qu'on sait qu'on aime quelque chose, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc, c'est environ 2-3 heures de tournage. Donc, il faut être prêt. Très à la route, hein? Il faut être prêt psychologiquement à être sur place. Puis, il faisait extrêmement chaud. Donc, je transpirais entre 2-3, comme on dit, 2-3 prises. Je respirais. On me donnait des conseils aussi. Donc, il faut assimiler. Live coaching? Wow! Il faut assimiler en même temps de faire une partie de ta collaboration. Donc, j'ai un peu appris sur le temps, comme on dit. Il y a des choses que j'ai appris, là. Tu sais, place-toi devant la caméra. Finalement, regarde la caméra numéro 1. Regarde la caméra numéro 2. Après ça, il faut que tu regardes la personne que tu parles, mais il ne faut pas que tu tournes le dos. Écoute, beaucoup, beaucoup de notions de base que j'ai appris. Mais une chose qui est sûre, c'est que je vivais ma passion. J'étais connectée avec les gens où est-ce que je parlais. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris de ce cheminement. Puis là, ça me donne encore plus la piqûre de pouvoir pousser encore plus loin dans cette aventure-là. Fait que finalement, c'était une belle et première émission? Disons que je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire c'est la vie magnifique, puis tout va bien. Moi, je dirais que la première fois que j'ai tourné pour CBC Radio-Canada, quand je suis revenue à la maison, j'étais fatiguée. Ah non! J'étais fatiguée, je me suis remise en question aussi. J'ai regardé un peu ce qui s'allait passer parce que j'avais filmé, ce qui est très important de se filmer soi-même pour pouvoir s'améliorer. Donc, la première journée, je me suis dit bof! Mais la deuxième, la troisième journée, je pense que plus que tu embarques dans le processus, plus que tu prends confiance en toi. Donc, je me dis, un jeune qui regarde ça présentement, puis qui se dit, «Ouais, est-ce que je suis faite pour ce domaine-là? » Ça vient avec la pratique aussi, même que c'est une passion. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain, puis je me suis retrouvée à CBC Radio-Canada. J'ai fait mes devoirs. Donc, vous qui êtes présentement à l'école, pour moi, ça a été un cheminement qui a été important d'aller à l'école. Ça a été aussi apprendre. On n'est pas parfait. Donc, apprendre de ses erreurs, de ne pas se décourager, c'est important. Mais je reviens encore, si tu as la fibre, ta passion, si tu la vis, ça va venir naturellement. Fait que Peggy! Oui! On a parlé maintenant de la communication. Ça s'en va quoi, une journée derrière, behind the scene. Mais il y a aussi de l'animation. Est-ce que tu as déjà animé des événements? Tu as été devant une foule? C'est comme ça, si je comprends bien. Oui. Écoute, oui, oui, absolument. L'animation, j'en mange. C'est encore dans le même domaine. L'animation, c'est vraiment… Il faut être prépare. Il faut avoir une structure. Il faut savoir dans quel événement tu vas animer, etc. Il y a des recherches à faire aussi. Donc, qui est ton client? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qui l'inspire? Parce que tu deviens, au fond, la voix de la personne qui t'engage pour parler à son événement. Donc, par respect du cheminement en communication, c'est un privilège de pouvoir prendre la parole au nom d'une compagnie ou d'un autre. C'est un événement. Donc, moi, c'est important cette période de recherche. Donc, même avant de prendre ce fameux microphone et de pouvoir parler, il y a une recherche à faire. Donc, une fois que la recherche soit faite sur ton client, tu comprends très bien sa vision, où est-ce qu'il veut aller, etc. Parce que tu es comme un outil qui permet à promouvoir cette entreprise-là, ce projet, etc. Là, quand on prend la parole en animation, je pense qu'il faut être prêt à tout. Il y a une partie, oui, que tu es préparée, mais il y a une autre partie où est-ce que tu vas avoir un écho de ton audience. Donc, peut-être que sur ta feuille, tu es super bien préparée et tu te dis, numéro 1, présentation. Numéro 2, ça va être une petite blague. Numéro 3, je vais commencer à présenter les gens. Puis, tu te rends compte que quand tu es rendu à ta petite blague, les gens ne sont pas encore prêts pour cette blague-là. Même que ce n'est pas naturel, ça fait bizarre. Ça fait super bizarre. Donc, je pense que dans l'animation, l'une des clés, c'est de s'adapter au moment présent. Puis, des fois, je lisais dans les livres « Adapte-toi au moment présent ». Puis, je me suis dit, écoute, dans la réalité, ça veut dire quoi, de s'adapter au moment présent? Puis, moi, ce que j'ai découvert, c'est que dans la réalité, c'est que quand tu as ta feuille devant toi, puis que c'est marqué « Blague », puis que tu vois devant, puis tu lèves les yeux, puis tu vois qu'il n'y a personne qui est encore assis. Puis, toi, tu es rendu dans ta section « Blague ». « Adapte-toi au moment présent », ça veut dire ta blague que tu vois devant toi. Tu vas la sauter, tu vas la faire un petit peu plus tard. Donc, je pense que l'animation, c'est vraiment l'art de s'adapter au moment présent. Et c'est d'avoir cette interaction-là avec les gens. Moi, quand je suis sur un podium pour pouvoir faire de la conférence ou bien pour pouvoir faire de l'animation, il y a toujours un moment bien précis où est-ce que je vais descendre de mon podium pour aller chercher le pouls des gens qui sont là. Il y en a qui disent « Bien, voyons donc ». C'est en votre dent la foule. Absolument. C'est important pour moi le contact avec le public. Les gens qui viennent chercher mon service au niveau de l'animation le savent que j'arrive à capter ce moment-là qui fait rayonner. Ce n'est pas moi qui est devant qui rayonne. Je suis là pour une cause. Je suis un outil qui permet à cet épanouissement. Donc, c'est important pour moi de descendre du podium, d'aller chercher le pouls des gens, avoir leur opinion. Ce n'est pas planifié. C'est dans un moment où je sens que c'est votre tour à nous partager comment vous vous sentez, etc. Donc, moi, mon animation est souvent faite d'une façon interactive. Pour moi, s'il n'y a pas d'interaction avec ton public, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est vraiment la clé, le succès d'une animation, c'est d'arriver à rentrer en contact avec ton public et de lui offrir cette parole-là. Des fois, ça fait des faits cocasses. On pose des questions, puis les personnes répondent. Mais je pense que c'est là la beauté de la chose, c'est pouvoir s'adapter. C'est un peu ceux qui sont au secondaire ou au cégep qui nous écoutent, l'improvisation mixte. Quand on avait des parties d'impro, l'animation, c'est un peu comme de l'impro. Il y a une partie où est-ce que tu ne peux pas te préparer, où est-ce qu'il faut absolument que tu arrives au moment, puis que tu nages avec ce moment-là. Donc, ça me fait rappeler lorsque je prenais mes cours d'improvisation, lorsque j'étais au cégep. Aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir fait ces cours-là parce que ça m'aide à faire mes animations. Expérience de CV. Oui, il y a ça aussi. Tantôt, j'aurais une question pour revenir à quelque chose que je te dis avant. Tu as parlé que quand tu fais de la communication, c'est important de te connaître toi-même pour mettre ta propre petite personnalité dans les mots. Mais en même temps, avant ça, tu avais dit que c'est important de prendre les valeurs et le message de l'entreprise en même temps. Comment tu fais sûre d'avoir les deux en même temps? Écoute, savoir qui qu'on est, c'est dans la façon dont tu vas diriger ton message. Donc, moi, je suis une personne qui prend en considération l'être humain. Donc, lorsque je parle, je parle pour connecter avec les autres. Lorsqu'on parle de la compagnie, ses valeurs à lui, comment il voit les choses, je suis comme un peu un fil conducteur à raconter leur histoire. Depuis quand ils ont commencé ce projet-là ou l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de la communauté. Donc, je parle de leur accomplissement, de leur valeur à eux, mais avec ma touche à moi, c'est justement ma façon de faire les choses qui est très humaine, compact humain. Donc, c'est la façon qu'on rassemble le tout. Et lorsque tu poses ta question, je me poserais une question en moi-même. C'est de dire, mais comment tu fais lorsque les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas à ce que tu crois? Oui, ça va être tough. Bien, ce n'est même pas tough. Je ne prends pas le contrat. Je me suis rendue compte que de plus en plus, au début, c'est sûr, on veut se faire connaître, puis on veut travailler, on veut avoir des contrats, mais je pense que je suis rendue à une étape de cheminement dans ma compagnie que si je n'arrive pas à cerner ou à comprendre les valeurs de cette entreprise, je ne pourrai jamais les faire briller de la façon qu'ils doivent briller. Il faut y croire en ce que tu dis, en ce que tu projettes, sinon ça va paraître, lorsqu'on parle de la communication, le non-verbal, lorsque tu vas dire le texte, tu ne vas pas vibrer au niveau du stress. Ça va paraître un peu frais, comme on dit, un peu plastique. Comme un vendeur qui n'est pas convaincu de son produit. Exactement, donc il faut être convaincu lorsqu'on prend la parole publique. Mettons qu'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et dit, je suis vraiment introverti. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. C'est-tu quelque chose qui s'apprend? C'est quelque chose qui s'apprend à être extroverti ou être plus capable de parler devant une caméra? Écoute, moi je pense que que tu sois extraverti ou introverti, le monde de la communication, il y a une place pour tout le monde. OK. Moi j'ai décidé d'être devant la caméra lorsque je parle en public, je suis devant le public, mais il y a beaucoup de postes aussi dans la communication qui demandent des personnes qui sont introverties et des personnes qui sont extraverties. Comme quoi par exemple? Bon, introvertie, je suis sûre que vous allez le savoir de ce que je parle au niveau des médias sociaux. Donc c'est une forme de communication où il y a des gens qui décident d'écrire des publications, il y en a d'autres qui décident d'écrire des livres, etc. Donc il y a plusieurs postes en communication où est-ce qu'on peut avoir une ouverture qui peut nous emmener à différents postes. La communication. Oui. C'est quoi les genres de caractéristiques qu'il faut avoir pour être capable de faire ce genre de métier-là? Les caractéristiques qu'il faut avoir pour faire ce métier-là. Quel genre de personnes se retrouveraient là-dedans? J'aurais tendance, puis vous allez remarquer que dans mon cheminement, je pense qu'il se fait le succès de ma communication, c'est que je sors des sentiers battus. Pour être dans le domaine de la communication, je pense qu'il faut avoir une personnalité forte, puis il faut savoir qui qu'on est. Parce que quand on prend la parole, mine de rien, c'est aux couleurs de ce que tu es en tant que personne. Moi, je suis une personne qui a de la joie, je suis une personne qui aime le public, je suis une personne très concernée par l'être humain, donc c'est pour ça que je descends de mon podium. Puis je le dis à mes clients que vous allez me chercher, puis ça se peut que je sois rendue avec le public, mais c'est parce que je sais qui que je suis. Une des caractéristiques, je pense que pour être dans le domaine des communications, il faut savoir qui tu es. Est-ce qu'il faut nécessairement être volubile ou être créatif? Je pense qu'il faut avoir un peu de tout, mais si tu sais qui que tu es, je pense que c'est la première caractéristique. Il faut aimer le public, parce qu'être dans le domaine des communications, à 80-90 %, je dirais que tu es en relation avec un être humain. Malgré que tu décides de prendre le cheminement, de faire des publications sur Facebook ou Instagram, etc., tu as quand même un client que tu dois consulter ou est-ce que tu dois être en interrelation avec cette personne-là. Donc, ce serait la deuxième caractéristique. Je dirais, avoir du cœur, je le dis parce qu'en communication, il faut savoir être empathique. Tu sais, ce fameux mot qu'on n'arrête pas de répéter. Pour lire la scène, lire la vibe. Exactement. Des fois, c'est un mot très compliqué, mais je le ramène à la vraie vie. C'est que quand tu arrives dans une entrevue et que tu as déjà préparé ce que tu as préparé, et que tu vois que la personne devant toi ne se sent pas bien ou ne semble pas être dans son assiette, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir regarder la personne dans les yeux et discuter de ce qui se passe. Oui, on a un cheminement à faire, mais le côté empathique est super important. Moi, je pense, dans le domaine de la communication, c'est d'être en interrelation, c'est d'être fusionné avec la personne qui était devant toi parce que cette personne-là va te donner cette énergie. Moi, je pense que c'est une création d'énergie lorsqu'on est en communication. Donc, le côté empathique est important. Le côté avoir du cœur est super important en communication et bien se connaître. Parce que j'ai plusieurs collègues qui sont dans le domaine des communications, puis souvent, on va me dire « Ah, moi, je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. » Bien, c'est là la clé. Ça, c'est ce que moi, je fais. Ça ne veut pas dire que tu es dans le domaine des communications, que tu es fait pour faire ce que moi, je fais. Moi, c'est mon appel à moi, c'est ma passion à moi. Même si on a le même texte, moi et toi, puis on le dit à la caméra au même temps, au même moment, ça n'aura pas cette même vibration parce qu'on est deux êtres différents. C'est un dimanche. Puis on est deux êtres qui vont amener quelque chose de différent, puis qui vont toucher un public cible différent. D'où vient l'importance de comprendre qui qu'on est. Puis même si on ne comprend pas à 100 %, c'est d'accepter les événements qui viennent à nous. Ça nous construit. Moi, je pense qu'avec les événements, les expériences de la vie, je m'en rappelle quand j'étais au cégep. Moi, je ne faisais que de la planification de spectacles. Puis en faisant des spectacles, je me suis rendu compte que quand je regardais les gens chanter, je me disais, bien, coudonc, moi, je pourrais faire la même chose. Là, j'ai embarqué, je faisais de la chanson. Après ça, je me suis dirigée. Ça fait que c'est vraiment avec les expériences de la vie que tu apprends à connaître qui que t'es. Donc, inquiétez-vous pas, ne soyez pas perdus. Vous allez trouver votre voie. J'espère que ça va être les communications. J'étais gênée. J'étais extravertie. Quand tu étais jeune, tu étais quelqu'un de gêné. Oui, j'étais introvertie au début. Jusqu'à ce que ma mère a vu ce potentiel-là. Puis elle m'a carrément poussée à faire du théâtre, à m'exprimer. Donc, je pense que j'ai appris en même temps qu'est-ce qu'est la communication pour arriver à aujourd'hui, d'être devant les caméras, devant les gens, etc. Rapidement, pour juste te faire sûre, c'est-tu quelque chose que t'as besoin de passer par l'école pour apprendre? Tu peux le faire plus par toi-même. Est-ce que c'est possible de moins aller à l'école et essayer d'apprendre ça pour toi-même? Je ne pense pas que la formule. Ce que je pense, c'est que la vie en tant que telle est une école. Moi, j'ai décidé de passer par le processus scolaire pour me rendre. Donc, quand j'étais au primaire, au secondaire, au cégep, je me suis rendu compte que j'étais en sciences humaines profil communication. Tant que je suis rentrée à l'université, j'étais en communication, profil, parole publique. Donc, j'ai toujours eu ça dans le sens, mais je ne pense pas qu'il y a une façon de se rendre. Je connais bien, il y a des collègues qui n'ont pas nécessairement fait le cheminement scolaire, puis ils sont extraordinaires dans ce qu'ils font. Ça dépend. Toi, c'est le chemin que t'as pris, c'est ça qui a marché pour toi. Mais ce n'est pas nécessairement ce que tu conseillerais à un jeune. Non, moi, j'ai beaucoup de mentorat. Je fais du mentorat auprès des jeunes. L'important, c'est de suivre sa petite voix intérieure. Souvent, on a cette petite voix qui nous dit que c'est le bon chemin, pas le bon chemin. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'étouffer cette voix-là. Moi, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est d'écouter cette voix intérieure. Elle me guide dans ce que je fais et c'est la façon aussi que je guide mes mentorés pour savoir est-ce qu'ils sont sur le bon chemin ou pas. Jamais, je vais dire à mon mentoré, va là ou là. Je suis là pour faire de l'écoute active. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez être confortable à faire et c'est quoi ta voix à toi. C'est ça qui est important. Je me demandais, quelqu'un vient d'apprendre comment faire de la communication, il rende-tu confortable devant une caméra, explique les connaissances de base. Comment tu passes de ça et tu te rends à quelque chose qui est plus comme un pays civil aujourd'hui, quelque chose de plus professionnel, quelque chose qui est comme un job dans le domaine ou peut-être une petite entreprise de médias? Je pense qu'il faut absolument vous faire voir. Si vous restez à la maison, sur vos médias sociaux, Instagram, Facebook, etc., que vous vous fermez dans votre petit cocon, la communication, je pense vraiment, c'est de créer des liens avec des gens. On ne sait jamais où est-ce que ça va nous emmener. Donc, moi, je me dis, allez dans les places où est-ce que vous allez pouvoir jaser avec les gens, où est-ce que vous allez pouvoir connecter avec les gens. À partir de ce moment-là, ça va faire boule de naine. Je ne sais plus, vous allez réaliser que, ah, ok, je suis rendue à faire de la télé ou, ah, je suis rendue à faire de la radio. Donc, pour quelqu'un qui commence et qui a une base, qui a été à l'école ou pas, qui se dit, ok, c'est mon moment, moi, je dois rester connectée. Moi, la façon que je l'ai fait, j'étais partout. J'étais partout en même temps. Toutes les choses, toutes les… Tout ce qui avait rapport à la communication, j'étais présente. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Ça m'a beaucoup aidée. Ok. Parce que dans la façon de faire, lorsqu'on est au niveau bénévole, c'est que les gens te donnent une chance, une chance à apprendre, une chance à connecter avec les gens. Donc, j'en ai tellement fait du bénévolat. Je me suis ramassée dans des domaines qui n'avaient aucun lien avec la communication. Mais juste le fait d'avoir fait du bénévolat, je me suis rendue compte, ok, ça j'aime, ça j'aime moins, ça à demi. Donc, en passant par ces expériences-là, ça te transforme en qui que tu veux devenir. Celle-là, par la partie rappeuse, là, c'était là le sujet drôle. Oui, j'ai eu… Est-ce qu'on peut encore trouver l'équipe de tout ça sur Internet? Non! Non? C'est-ce que c'est arrivé? Ah! Dans ce temps-là, ça n'existait pas encore. Donc, vous savez environ quel âge que j'ai. Mais je faisais vraiment ça par le plaisir. C'était une autre façon de communiquer. Mon nom, c'était Mrs. PJ. PJ! PJ, oui! C'était dans un monde qui était vraiment dominé par les hommes. OK. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui prenaient les micros pour rapper. Puis, j'aime beaucoup être un peu celle qui est comme un peu la première dans différents domaines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une femme? Donc, je pouvais me retrouver avec 7-8 groupes de rappeurs. Puis, moi, j'arrivais avec ma jupe, puis deux Lulu, puis les gens étaient comme, ok, est-tu choriste ou quelque chose? Puis, là, ils me voyaient prendre le micro. Puis, là, je commençais. Puis, les gens commençaient. OK. Intense, là. J'étais vraiment intense. Puis, lorsque je me regarde, là, si je m'assois, puis je me regarde, lorsque j'étais aussi là, j'étais vraiment intense. Puis, je cherchais ma voie. Ça a l'air cool. Je cherchais ma voie. Ça fait que c'est avec ces expériences-là qui fait qu'aujourd'hui, qui que je suis, puis que je suis capable d'accepter qui que je suis aussi. Pour revenir aux histoires cocasses. Oui! Oui, vas-y. Je t'écoute. Ça fait qu'on a le lavage de vitres. Oui! Faudrais-tu terminer cette histoire-là? Ça m'a l'air vraiment drôle. Cool! J'étais à l'université. OK. Puis, tu sais, ça, c'est un super bon exemple quand tu te dis, ok, j'ai la fibre entrepreneur, je peux faire tout ce que je veux. Puis là, je veux vraiment me positionner au niveau de l'argent. J'ai vraiment parti cette compagnie-là parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité de faire de l'argent. Écoutez, j'ai entendu la personne responsable de l'établissement parler qui cherchait une compagnie pour laver les vitres au niveau de l'université. Puis moi, j'ai un petit peu les oreilles partout, je fouine un peu. Puis là, je me suis dit, oh my God, c'est le moment que je vais prendre pour pouvoir faire de l'argent. J'ai monté la compagnie, c'est une compagnie de laveur de vitres. Est-ce que vous m'imaginez sur une échelle avec un squeegee pendant toute la journée à laver des vitres? Ça, ça veut dire que tu ne parles pas. Tu n'es pas nécessairement en contact avec les gens, mais dans ma tête, je me suis dit, être entrepreneur dans ce côté-là, c'était de faire de l'argent. J'ai monté la compagnie, enregistré la compagnie. J'ai été faire du lobbying pour avoir le contrat. Puis finalement, j'ai eu ce contrat-là. Donc, ça m'a amené un peu à la communication parce qu'il fallait avoir une offre de service. Il fallait que tu apprennes sur la compagnie. J'ai appris qui était le directeur de ce département-là. Donc, le côté où est-ce que j'agoniste un peu, la structure, etc., je l'ai fait. Quand je me suis présentée, j'étais tellement enthousiaste qu'il m'a dit, écoute, vas-y. Prends-le, le contrat. C'est drôle. Même une expérience qui n'était pas la chose principale et qui était faite plus tard, ça a été vraiment un apprentissage. Oui, ça a été un apprentissage. J'ai passé tout l'été à laver des vitres. Tout l'été, en plus. Puis, j'avais une équipe d'environ 7 à 8 employés. J'ai finalement terminé le contrat et tout. Mais je vous avouerai que j'ai compris concrètement que lorsque tu es entrepreneur, il faut vraiment faire les choses que tu aimes. Parce que cet été-là, je m'en rappelle encore. C'était l'été le plus long de ma vie. Oui, j'ai fait de l'argent, mais en bout de ligne, ça ne m'a pas apporté la joie que j'aurais voulu avoir. Dans la communication, on a parlé un peu c'est quoi en long, en large. Y a-t-il un côté là-dedans que tu serais comme ça, c'est moins le fun. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. C'est un petit peu sombre. Ça existe-tu ou c'est tout soleil et rainbows? Oui, je vais être super honnête. Il y a des beaux côtés au niveau de la communication. Puis il y a des côtés où est-ce que moi personnellement, pas que j'aime moins, mais que j'affectionne moins. C'est le côté où est-ce que j'ai fini de rencontrer mon client. Il m'a raconté son histoire, savoir qui qu'il est, quel projet, etc. Puis je suis rendue à la partie où est-ce que je dois faire mon diagnostic. Donc, je suis comme un médecin. Donc, t'as un être humain, t'as le cœur qui est situé. Moi, je dis que c'est la communication. La première chose, c'est la consultation. Donc, la consultation pour moi, c'est génial parce que je suis en contact avec l'être humain. Donc, il me raconte un peu ses défis ou les choses positives qui se passent dans sa compagnie. Puis après ça, t'as le côté diagnostique. Le côté diagnostique, c'est de s'asseoir, être seul, avant même d'aller chercher ton équipe, puis de reformuler tout ce qui a été dit. D'aller faire des recherches pour voir est-ce que ce qui a été dit, c'est ce qui est projeté sur les multiples médias. C'est de faire le plan de structure. Ce côté-là, c'est un côté très solitaire parce qu'il faut le comprendre. Il faut arriver à s'imbiber de ce que le client dit. Puis ça, c'est une réflexion à faire quasiment en solo avant même de l'ouvrir à l'équipe. Donc, ce côté-là, j'aime moins parce que je me retrouve un peu tout seul. OK. Après, ce que je comprends, c'est pas vraiment juste que c'est moins le fun, c'est plate, c'est sombre. C'est juste que c'est toi, à cause des commentaires, c'est pas quelque chose qui fait le bruit. Exactement. Peggy Civil de Civil Communication. Donc, vous pouvez me suivre sur tous mes médias sociaux, entre autres Instagram, Facebook, sur Civil Communication ou Peggy Civil. Puis, pour ce qui arrive prochainement, je saute les deux pieds joints dans le monde des conférences. Vous allez pouvoir me voir non seulement ici, dans la région Gatineau, au niveau secondaire, au niveau du cégep, du côté de l'Ontario, Ottawa, et Tournier, du côté aussi de Montréal. Je vais parler de la communication et de l'entrepreneurship. Donc, suivez-moi. Et puis, j'espère vous voir sur mes médias. Oui, maître, je réponds vraiment là. Vraiment, c'est moi qui prends le temps d'écrire tout ce que je fais. Donc, plusieurs projets, restez branchés. Peggy Civil de Civil Communication. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501